Sortir un album versus sortir un single. Souvent, quand on commence dans la distribution de la musique, on se demande c'est quoi le mieux. Mais surtout, avec les plateformes de streaming, on se demande si sortir un album, ça vaut encore la peine. Si vous n'êtes pas trop sûr, c'est de ça que je vais parler dans les minutes qui vont suivre. Bien le bonjour, je suis Bruno de Composer Simplement et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine, j'ai décidé de parler de single versus un album. Parce qu'avec les plateformes de streaming qui ont énormément pris d'ampleur dans les dernières années, vient que les auditeurs ont tendance à juste prendre une chanson de chaque artiste pour leur playlist au lieu de vraiment se procurer l'album au complet. Fait qu'à cause de ça, on se demande est-ce que ça vaut encore la peine de publier des albums ou si on devrait plutôt se concentrer sur les singles. Bien c'est un petit peu de ce que je vais parler aujourd'hui puis je vais décortiquer chaque avantage et désavantage pour un single et pour un album. En premier, je vais commencer à parler du single. Le plus gros avantage du single, c'est que le fait de publier ça, ça va vous favoriser dans l'algorithme de Spotify et d'autres plateformes de streaming. Et en même temps, ça permet aussi de capter l'attention puis en même temps de ne pas trop passer de temps sur sa musique parce que justement, c'est beaucoup moins dispendieux à produire un single que de produire un album. Puis en même temps, ça permet aussi de rejoindre une nouvelle audience, d'avoir des nouveaux auditeurs. Puis aussi, ça crée un effet de buzz, comme on dit, parce que justement, ça va accentuer les interactions, les likes, le partage, notamment quand vous mettez ça sur les réseaux sociaux. Puis aussi, ça peut être une façon de capter l'attention puis ça peut à la limite devenir une marque de commerce si vous, mettons, vous publiez un single par mois. Le gros inconvénient de sortir un single à chaque mois, c'est que ça peut devenir lassant à long terme. Autrement dit, ça pourrait à la limite s'apparenter dans du spam. Puis aussi, le fait de toujours sortir un single à chaque mois, ça va créer une certaine paresse au niveau du marketing parce que vous allez comme toujours avoir la même stratégie. Puis aussi, pour votre audience, votre fanbase, ça n'aura pas tendance à créer une sorte de suspense parce qu'ils vont toujours savoir que vous allez sortir un single par mois. Puis aussi, ça peut créer l'effet lin inverse d'un buzz. Parce que disons que vous avez commencé la promotion de votre nouveau single, mais là, la promotion n'est pas encore terminée puis là, vous sortez un nouveau single. Ça peut créer une certaine confusion pour l'audience qui vous suit. Maintenant, je vais plutôt parler de l'album. Le plus gros avantage de l'album, c'est que vous pouvez vraiment créer un aspect de suspense puis justement, en envoyant des petits extraits audio, des trucs d'arrière scène, puis aussi présenter, mettons, des anecdotes sur vos médias. Ça fait que oui, ça peut vraiment dire « J'ai vraiment un album en production, ça s'en vient, je vous présente telle ou telle pièce, qu'est-ce que vous en pensez? » Puis là, quand ça sort, justement, ça peut vous permettre de faire exploser votre visibilité. Puis si vous êtes un artiste qui fait des tournées, vous pouvez justement faire la promotion de cet album-là. Puis c'est vraiment une façon de vraiment satisfaire vos fans. Le gros inconvénient, par contre, c'est que si vous débutez dans la musique, vous commencez vos premières compositions, ce n'est pas toujours avantageux. Parce que, comme on a vu, un album, c'est très cher à produire, autant en termes de temps que d'argent. Puis aussi, au niveau marketing, ça va demander une certaine expertise. Parce que, justement, on veut créer un gros buzz avant la sortie même de l'album. et si jamais le marketing est raté, bien, ça se peut quand même que votre album passe en dessous du radar comme si de rien n'était. Fait que là, malgré tout ça, vous pouvez vous demander, « OK, est-ce que c'est quand même préférable que je sorte un single ou que je sorte un album? » Bien, c'est sûr, si vous débutez, moi, dans l'ensemble, je vous dirais qu'un single à chaque mois, c'est une belle façon de, justement, augmenter votre base de fans, d'augmenter aussi peu l'interaction que vous avez dans votre communauté. Puis, en même temps, je sais que c'est vraiment plate à dire, mais les plateformes de streaming ont tendance à prioriser la sortie des singles versus les albums. Notamment si c'est fait à tous les mois. C'est une façon d'avoir l'algorithme tourné en notre faveur. Bien, comme qu'on a vu, le fait de sortir seulement des singles va créer un effet un petit peu lassant, un petit peu comme du spam. Il n'y aura pas de suspense. Rendu là, ce que vous pouvez faire, vous pouvez vraiment avoir un moment dans l'année où est-ce que vous décidez de vraiment sortir un album puis que vous allez justement avoir travaillé auparavant de ça via vos médias sociaux, via le monde qui vous suive en disant « J'ai un album qui est produit, mais je continue de sortir un single par mois quand même. » Puis aussi, un album, comme je vous ai mentionné, c'est pas rare que c'est de sept... C'est un minimum sept à neuf chansons différentes. Et dépendant de votre style, des fois, ça peut être vraiment très long à composer. Rendu là, je vous dirais que surtout si vous débutez, un EP, ça peut être une excellente façon de créer quand même un buzz, une certaine plus grande visibilité si jamais vous manquez de temps pour créer un album. Je pourrais d'ailleurs donner un exemple. En septembre 2020, j'avais sorti un EP qui s'appelle « Confinement » qui contient quatre à cinq chansons différentes. Et comme ça avait rapport justement au confinement et à toute la pandémie de la COVID-19, la particularité de cette EP-là, c'est que toutes les chansons avaient été écrites pendant que j'étais en confinement au printemps 2020. Puis justement, vu qu'on commençait à retomber en reconfinement, pour moi, c'était comme une petite façon de faire un buzz. C'est un exemple que je pourrais vous donner. Puis juste finir pour un album, à moins que vous ayez une très grosse fanbase qui vous suit, que vous ayez une très grosse communauté, là, rendu là, je vous dirais, vous pouvez sortir des singles de temps en temps, mais au pire, un album à tous les années ou à la limite aux deux ans, des fois, ça peut être plus avantageux pour vous. Donc, c'était de ça que j'avais à parler aujourd'hui. Pour faire un petit rappel, un single, c'est très avantageux quand vous débutez en musique et surtout quand vous en publiez un à chaque mois sur les streamings, parce que ça vous permet d'avoir l'algorithme des Spotify qui va jouer en votre faveur. Puis justement, vous allez rejoindre une nouvelle audience. Mais ça peut, à long terme, au niveau du marketing, c'est pas super bon, puis en même temps, ça va enlever le suspense auprès de votre fanbase. L'album peut être super avantageux pour créer un gros effet de bosse puis de suspense, mais c'est beaucoup plus long à produire puis ça demande une grande expertise au niveau marketing pour que ce soit réussi. Mais moi, je vous dirais, publiez quand même un single par mois parce que c'est préférable pour les plateformes de streaming, mais pour quand même garder un suspense, créer à peu près un single, non, un EP ou un album par année. Fait que comme ça, ça va quand même, ça garde le meilleur des deux mondes. Fait que moi, je vous pose la question, est-ce que vous publiez préférablement des singles ou des albums? Moi, personnellement, la stratégie que je fais, c'est un single par mois et un EP ou un album par année. Fait que vous pouvez me créer ça dans les commentaires et si jamais vous avez d'autres idées pour d'autres vidéos ou d'autres questions que vous voulez que je réponde, vous pouvez m'écrire ça et moi, je vais vous lire. Donc, c'était Doit-on sortir un single ou un album? Je suis Bruno de Composer Simplement et je vous dis, portez-vous bien!